Bonjour à tous, salut, bonjour à mes acolytes, je vous présente LRB a.k.a. Saccor, le Roi Bisou et Ekatar. Ce matin je suis parti chez Aldi, j'ai fait 2-3 courses pour vous. Donc je vais vous laisser découvrir le petit panier repas. Et comme ça on va deviner ce qu'on doit faire à manger avec. Déjà on va faire du poulet. On a du sucre de fleur de coco. L'huile de noix de coco. Ah je me demande ce qu'on va faire ! Ça me met sur la piste là ! Je pense qu'on va faire un poulet curry. Donc on a un poulet. On a du citron vert. On a du riz. Fond de sauce de volaille. Ouais c'est du gingembre bien sûr. Exactement du riz. On a du gingembre. Donc là en gros on va faire un poulet coco. On va faire des petits légumes grillés avec du riz et une sauce. Et voilà. Ok, donc dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va commencer par découper la bestiole. Katar tu attaque le poulet. Et alors comme vous êtes 2 c'est cool, pendant ce temps là, Saccor va nous lancer l'eau à chauffer pour le riz. Je vais te montrer un côté et tu vas faire l'autre. Ici la petite peau au centre. Là. Comme ça là on va découvrir la cuisse. Tac. Tac. Là. Tu tournes ton poulet ici. C'est simple de couper l'os de la bête là comme ça. Ce qu'il faut aller chercher c'est vraiment là où les os se joignent ici tu vois. T'as une petite partie ici osseuse sur le poulet. Ok là là. Donc tu la suis. Comme ça. Le long. Hop. Tac. Et là. On va tout doucement tu vois. Venir. Gratter. Et récupérer le plus de viande possible. Hop. Et voilà. Donc là j'ai fait la moitié tu vas faire l'autre moitié. Alors comment on fait durer la casserole. J'ai mis l'eau à deux. On met l'eau à deux. On attend que le bout. Ok. Toi tu vas t'occuper de faire la petite poêlée de légumes. Alors je vous en montre un et tu vas faire le deuxième simple. T'es prêt ? Tu coupes les fesses. Et là l'idée c'est de venir couper en fait juste les bords. Comme ça. Non non mais là sur les fesses de l'autre côté. Bon c'est pas grave. Fais comme ça c'est très bien. Voilà. Alors là on oublie pas on va venir récupérer les solidesses qui sont là. C'est le meilleur morceau du poulet. Il y en a que deux. Ici et ici. Alors pour un poulet techniquement tu comptes un quart de poulet par personne. Par contre ça je vais t'en faire une tu feras l'autre. C'est en deux morceaux. Donc t'as le haut de cuisse et le bas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre ici. Là. La forme de la viande là comme ça tu vois. On va dégager l'articulation ici. Et couper entre. On a le haut et le bas. Donc là cet os là tu vas le gratter un petit peu. On va le voir apparaître. Là on a dégagé l'os. C'est tellement technique de faire de la cuisine c'est un truc doux. Et voilà tu vois. Pareil ces os là vous pouvez les récupérer et les mettre dans votre bouillon. Bah t'arrives pas à cure le riz quoi. Bah ouais mais en même temps nous on est pas habitué à ces méthodes rustres. Sachant que c'est la semaine du bio et bon il vaut mieux faire ça lentement tu vois. Voilà. Pour faire ça bon quoi. Ok j'ai coupé les poivrons. Maintenant on va tailler en oignons. Et bah écoutez moi j'ai fini de découper. Maintenant on va tout mettre à mariner pendant une heure. Donc pour ce faire on va utiliser des citrons verts, du gingembre, de l'ail, du sucre de fleur de coco et de l'huile de coco. Et on va faire mijoter du coup le poulet là dedans pendant une heure. Et du sel et du poivre bien évidemment. Alors petit cheat code pour extraire le jus du citron. Vous le roulez comme ça un petit peu. Vous appuyez dessus. Moi pour l'instant là je vais faire griller justement les légumes que je viens de couper tranquillement. Je vous mets de l'huile de coco. Je vais les faire griller légèrement. Et comme ça ça vous donnera un petit assortiment pour ce poulet coco. C'est beau et c'est bon. Mes légumes sont en temps de griller. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour accompagner un peu ça, un peu assaisonner. Et c'est le pixel. Oh là là tout le jus qui s'extraise si facilement. Alors petite astuce là on a pris du gingembre frais. Donc en fait pour l'éplucher vous pouvez prendre soit une cuillère soit un couteau et en fait vous le grattez comme ça. C'est pratique c'est simple comme ça. Du coup on a coupé l'ail et le gingembre remorcier au grossier. Et là je vais en faire une purée à l'aide de mon couteau. Maintenant qu'on l'a coupé tout fin on va l'ajouter au citron vert. Du coup on va ajouter un peu d'huile de coco qu'on a fait fondre au micro-ondes. Et également une cuillère à café et demi de sucre de coco. Et pour finir du coup on va mettre des épistails, un petit mélange d'épistails. Donc on va mettre la marinade sur le poulet. Du coup une fois que vous avez bien malaxé, vous allez mettre le poulet sous film plastique et mettre une heure au réfrigérateur. Et bien sûr l'avantage de faire mariner la viande dans le citron c'est que ça va l'attendrir. Donc voilà, meilleur à déguster par la suite. C'est bon, ça a mariné pendant une heure. Si jamais les morceaux d'huile de coco ont durci c'est normal, ça va fondre dans la poêle. Et en plus ça va rajouter des matières grasses, donc pas besoin d'en remettre en plus. La viande a bien grillé, il faut la retourner. On va la mettre au four pendant 5 minutes à 180 degrés. On va récupérer la viande. Bien évidemment, gardez bien tout ce qui est au fond de votre poêle. Ça va être utilisé pour faire la sauce. Suivez vos instructions pour le fond de vos lailles. Faites en un quart de litre. Une fois que vous avez bien fouetté, vous allez incorporer ça dans votre fond de poêle. Donc là voilà, mes légumes sont grillés à souhait, vous pouvez voir. On va les incorporer directement dans le riz. On va mélanger ça pour faire un petit mélange riz-légumes, riz-poivron, riz-poivron-oignon. Et ça va être magnifique. Quand votre sauce est brillante et sirupeuse, vous allez pouvoir incorporer le lait de coco. Du coup, vous laissez réduire votre sauce jusqu'à avoir la consistance que vous voulez. N'oubliez pas de rajouter du sel et du poivre pour finir l'assaisonnement. Donc là, on va commencer à dresser dans cette assiette-ci. On va mettre ce fameux riz aux légumes que j'ai concocté moi-même. Après, on va poser un morceau de poulet dessus directement. Voilà, deux morceaux comme ça. On va rajouter de la sauce par dessus. Et je pense que là, le résultat est sublime. On va même en rajouter un petit peu à l'étant qu'à faire. Et voilà, du coup, pour la semaine du bio chez Aldi, vous pouvez réaliser ce magnifique poulet coco qu'on vient de réaliser, comme vous pouvez le voir avec Qatar, avec notre expertise de chef. Bien sûr. Donc, pour pas cher, bio, bon, c'est tout ce qu'on aime. Merci Aldi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.